Meurtre de Martinez, ce que disent les vrais PV des dernières auditions incriminant ce cadre d'étudis. Martinez Zogo a été tué par des éléments de la DGRE. Ça, on le sait déjà. Mais ce que seulement une petite poignée de gens savait, c'est que, un cadre d'étudis se cacherait derrière ce crime finalement devenu d'État. Nos confrères du journal, Première Heure, font des révélations choc sur des PV des dernières auditions faites par les enquêteurs qui ont eu accès à de nouveaux éléments de preuve face auxquels, les gens qui ont tabassé à mort Martinez Zogo n'ont pu encore mentir. Voici ce que écrit Première Heure. Après les confrontations, les vrais commanditaires seraient logés au palais. Le lieutenant-colonel Danoué aurait été rassuré par le commanditaire de toute protection, ainsi que son commando. La commission Mix-Police, gendarmerie surprise par les différentes déclarations des membres des différents commandos. Le lieutenant-colonel Cicati dans une transparence de procédure autrefois confuse. Le chef de l'État en possession des vrais PV des dernières auditions. Les vari-commanditaires mettent la pression au juge Cicati pour annulation des derniers PV. Et tout dit, voici les quatre plus puissants ministres de Paul Biya. Dans le paysage politique camerounais, le pouvoir est souvent concentré autour de quelques figures influentes au sein du gouvernement. Sous la présidence de Paul Biya, plusieurs ministres d'État occupent des postes clés, contribuant ainsi de manière significative à la gouvernance du pays. Voici un aperçu des ministres les plus puissants du Cameroun actuel. M. Joseph Dion Neuguté Premier ministre, chef du gouvernement. En tant que chef du gouvernement, Joseph Dion Neuguté occupe une position de premier plan dans l'administration camerounaise. Il est responsable de la mise en œuvre des politiques gouvernementales et de la coordination des activités ministérielles. Sa proximité avec le président Biya en fait l'un des ministres les plus influents du pays. 2. M. Bélo Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Bélo Bouba Maïgari, ministre d'État, est un vétéran de la politique camerounaise. Son rôle en tant que ministre du Tourisme et des Loisirs lui confère un pouvoir considérable dans la promotion du tourisme, un secteur clé de l'économie camerounaise. 3. M. Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Laurent Esso occupe une position centrale en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il est chargé de veiller à l'application de la loi et de garantir l'indépendance du système judiciaire. Son rôle est crucial dans le maintien de l'ordre et de la justice au Cameroun. 4. M. Jacques-Feym Endongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Jacques-Feym Endongo est un autre ministre d'État dont le pouvoir s'étend sur un domaine crucial, l'enseignement supérieur. Il joue un rôle clé dans la gestion des institutions éducatives supérieures du pays, contribuant ainsi à façonner l'avenir académique du Cameroun. Ses ministres d'État occupent des postes de grande importance au sein du gouvernement camerounais. Leur influence et leur autorité dans leurs domaines respectifs font d'eux des acteurs incontournables de la scène politique du Cameroun. En travaillant aux côtés du président Paul Biya, il contribue activement à la gouvernance et aux décisions cruciales qui façonnent l'avenir du pays. Les ministres d'État ont été créés par l'électeur de la scène politique du Cameroun.